... A travers quelques séquences variées, essayons de vous présenter Musique Amitié. ...de l'automne 1977. Cette réunion est l'occasion d'accueillir, dans la gaieté et la décontraction, les nouveaux flûtistes et leurs familles. Pour tous, elle est une possibilité de contact, d'information, de dialogue et d'échange. Cette année-là, cette journée champêtre s'est déroulée chez nos amis Vernet, à Lampigny, en Beaujolais. Voici notre hôte, le docteur Bob Vernet, et son épouse, Annie Vernet. ... Toute la vigne s'était faite belle, avec la complicité du soleil, pour nous accueillir. Nous étions près de deux cents. ... Comme on le voit, la chanson est princesse. ... Et le rythme est roi. ... Chaque flûtiste en verve n'hésite pas à entraîner le groupe dans la ronde. ... Plus tard, viendra l'évocation des souvenirs de l'été breton. ... ... ... ... ... ... Voici maintenant... ... Madeleine et Janine, fatiguées et émues, mais manifestement heureuses et soulagées, au terme d'une brève aventure, qui a marqué la vie de notre ensemble, et que nous allons vous faire revivre tant bien que mal. ... Un passage en direct à la télévision pour l'émission Music & Music de Jacques Martin, en novembre 1977. ... N'était-ce pas la première fois que notre ensemble montait sur le plateau de l'auditorium Maurice Ravel ? ... Et ce coup d'essai, que le groupe, avec 90 futistes, allait magnifiquement transformer, se passait en direct devant les millions de téléspectateurs d'Antenne 2, et aux côtés d'un parterre de spécialistes du Music Hall, que vous saurez certainement reconnaître. ... Le groupe que voici, avait interprété successivement, un ballet de Gastaldi, puis des danses de Bartók. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Voici maintenant les danses de Bartók. Sous-titrage ST' 501 Cette prestation de l'ensemble bien mal récyclée dans ce film allait cependant inciter la municipalité lyonnaise à offrir désormais le plateau d'auditorium pour les concerts annuels de notre ensemble. Ce montage est toujours aussi hardi. Sur des voeux prises aux journées musicales des voeux en décembre 1978 vous entendez en effet un extrait de la bande sonore de la répétition générale à l'auditorium le 8 mai 1979. Actuellement le viadana. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pour spectateur attentif, c'est Pierre Gou. Il est responsable des programmes à SR3. Sur le thème de l'année 1978, rythmes et couleurs, une danse d'Europe centrale de Satan de Poulot. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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